Bonsoir à tous mes amis, j'espère que tout le monde va bien et que vous passez une agréable soirée. Bienvenue sur votre chaîne Infobox. Donc mes amis, aujourd'hui dans cette vidéo, on va vous faire la présentation des applications utiles et pratiques que vous devriez avoir sur vos Android TV. Donc les applications en question, vous pourrez bien sûr les installer directement depuis le Google Play Store. Ces applications vont vous permettre d'utiliser comme il faut votre Android TV et ils vont vous faciliter certaines tâches comme par exemple le transfert de fichiers de votre PC ou bien votre smartphone Android vers votre Android TV. Donc mes amis, si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur ces applications qu'on a pu sélectionner pour vous, restez avec nous, on vous revient juste après cette courbe. Donc mes amis, sans tarder, on va commencer par la première application qui est SendFile. C'est une application que vous pourrez utiliser afin de faire le transfert des fichiers ou bien de recevoir les fichiers sur votre Android TV, bien sûr. Donc l'application est disponible sur le Google Play Store. Donc sur Google Play Store, vous allez chercher SendFile. Donc vous allez uniquement écrire SE et vous allez directement avoir l'application ici. Et bien sûr, comme vous le voyez, pour voir l'emplacement des fichiers téléchargés, vérifier ou modifier le chemin. Donc il y a des modifications que vous devriez faire au niveau de l'application pour pouvoir accéder aux fichiers que vous avez transmis directement sur votre Android TV Box. Ou bien vous pourrez utiliser l'application File Manager qui est aussi disponible sur le Google Play pour trouver vos fichiers. Donc on va ouvrir l'application. Comme vous le voyez, mes amis, ce que vous aurez besoin de savoir, c'est qu'il faut aussi l'installer sur vos téléphones. Par exemple, si vous avez des fichiers à envoyer directement depuis votre téléphone vers votre Android TV. Donc si vous allez recevoir des fichiers au niveau de votre Android TV, vous allez les trouver ici. Donc on va faire un petit test pour vous montrer. Donc j'ai déjà installé l'application ici. J'ouvre l'application sur mon téléphone. Donc je vais envoyer un fichier de mon téléphone vers la box. Donc sur mon téléphone, je vais sélectionner Send. Et puis je vais aller directement chercher l'application en question que je veux envoyer ou le fichier que je veux envoyer. Et je vais cliquer ici sur Receive. Donc comme vous le voyez, il n'y a rien. Donc dès que je choisis l'application que je veux vraiment transférer. On va prendre un exemple, celle-ci. Voilà. Je choisis ma box qui est connectée déjà à l'application. Et comme vous le voyez, elle est déjà ici. Donc là maintenant, l'application est bel et bien téléchargée. Et elle se trouve directement sur ma box. Et vous pourrez faire la même chose depuis votre PC. Ce qui va vous intéresser, c'est que vous n'aurez plus besoin d'utiliser, par exemple, une clé USB afin de transférer vos fichiers. Donc ça se fait directement depuis votre PC vers votre Android ou bien votre téléphone directement sur votre Android TV. Ce qui est vraiment super. On va passer maintenant, mes amis, à la deuxième application qui est aussi très très intéressante et très utile. C'est Dowlander. Vous pourrez aussi la télécharger sur le Google Play Store. Donc vous cherchez l'application Dowlander. Donc vous écrivez juste la première lettre D et elle va s'afficher directement ici, comme vous le voyez. Donc cette application va vous permettre de télécharger facilement des fichiers depuis Internet sur votre appareil directement sur l'Android TV. Tout ce que vous devrez avoir, c'est d'écrire l'URL du fichier ou de l'application ou ce que vous souhaitez télécharger directement. Et puis vous mettez l'URL ici, vous cliquez sur Go et puis le téléchargement va commencer. Et vous aurez bien sûr l'application directement ou bien le fichier directement sur votre Android TV. Donc c'est une autre application qui est vraiment très utile et pratique. On va passer, mes amis, à la troisième application. Donc les deux dernières applications, on a fait déjà des vidéos sur ça. Donc on va juste en parler vite pour que la vidéo ne soit pas beaucoup trop longue. Vous avez DevSquad, c'est une application qui contient plusieurs à l'intérieur. Donc vous avez VirusScan, donc l'application va vous permettre de scanner complètement votre Android TV afin, donc les applications qui se trouvent à l'intérieur de votre Android TV afin de détecter les applications qui sont dangereuses et qui contiennent des virus. Donc c'est très important de faire cela parce qu'on a l'habitude d'installer des applications mais généralement on ne connaît pas la source des applications et comment elles sont conçues. Donc vous pourrez aussi optimiser votre Android TV en faire un scan. Donc il va nettoyer tous les fichiers qui sont inutiles. Comme ça vous allez gagner en rapidité, fluidité et de mémoire sur votre Android. Ce qui est vraiment pas mal. Vous pourrez aussi tester le débit de votre Internet, donc pour connaître votre vitesse de connexion. Il y a aussi pas mal d'autres applications, options plutôt que vous pourrez détecter et bien sûr utiliser par exemple MyDevice. Vous allez connaître votre produit, donc votre Android TV. Vous allez accéder à plusieurs options de votre Android TV. C'est une application qui va vous apporter un plus sur votre Android TV si vous l'utilisez. Donc pour finir mes amis, on arrive à l'application Android Remote qui se trouve aussi sur le Google Play Store. Donc vous allez voir sur le Google Play Store et vous allez écrire ZENG. Voilà, voilà. Et vous avez l'application ici, donc qui va vous servir comme une télécommande directement à partir de votre téléphone. Donc comme vous le voyez, vous pourrez utiliser cette télécommande comme une souris, comme un joystick pour les jeux. Et vous pourrez aussi afficher le contenu de votre box directement sur votre téléphone et en prendre le contrôle. Donc mes amis, c'est très simple aussi. Donc comme vous le voyez, je vais vous montrer. Donc comme vous le voyez actuellement sur mon téléphone, j'ai la même image qui se trouve sur mon téléviseur. Donc je peux contrôler directement ma box à travers cette magnifique télécommande qui est vraiment très 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 utile et très pratique. Et je la conseille vivement pour ceux qui veulent avoir une télécommande pour gérer et contrôler complètement leur Android TV. Donc toutes les applications, elles se trouvent dans le Google Play Store, ce qui va être facile à trouver et bien sûr à installer. Pour les deux dernières applications, on a déjà fait des vidéos sur ça pour vous expliquer davantage sur ces deux applications. Pour connaître les options et le fonctionnement. Donc je vous invite à regarder les autres vidéos afin d'apprendre davantage sur les deux dernières applications. Autrement mes amis, c'était juste pour vous faire découvrir et partager avec vous ces applications qui sont vraiment indispensables sur les Android TV. car elles sont très utiles et pratiques afin que vous puissiez les connaître et bien sûr les utiliser. Pour ceux qui vont les utiliser, n'hésitez pas à nous donner vos avis sur les applications en question. Est-ce qu'elles sont vraiment très utiles pour vous ? Ou si vous connaissez d'autres alternatives, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et le nom de l'application en question. Autrement mes amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. Autrement, je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et merci beaucoup.